Yo la famille, j'espère que vous allez bien. Avant de t'entamer cette vidéo, je te rappelle que j'ai sorti deux vidéos. L'une sur la canne d'Evry et l'autre sur la finale de la Ligue des Champions qui se trouve ce samedi. Et je pense que Liverpool va gagner donc n'hésite pas à aller checker cette vidéo, laisser un like, laisser un commentaire en me disant ce que tu penses de cette vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo d'actualité, j'espère que la vidéo te plaira. Laisse un like, abonne-toi et c'est parti. Chose dite, chose faite. Jean-Michel Hollace avait promis du changement et le changement a été fait. Il a commencé par changer le directeur sportif du club. Il a ramené Juninho, la légende pour reprendre ce poste. Il a aussi changé de coach. Il a ramené un autre Brésilien. Silvinho a rejoint le club en tant que nouveau coach de Lyon. Lyon a fini 3e de Ligue 1 cette saison et est sorti en 8e du final de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. On va pas se mentir, tombe sur le Barça, t'as 90% de chance d'être éliminé. Ils n'ont pas eu énormément de chance en tombant contre cette équipe. Pensez-vous que ce duo permettra à l'OL de faire une meilleure saison que celle qui vient de s'achever ? Dites-le moi dans les commentaires. De l'autre côté, ça bouge aussi à l'OM. Il y a des rumeurs comme quoi l'OM voudrait se séparer de Mario Balotelli. Comme quoi l'OM jouerait mieux sans lui. Mais bon, personnellement, ce n'est que mon point de vue. Je ne pense pas que l'OM devrait se séparer de Balotelli. C'est vraiment un bon joueur à avoir dans son effectif. Mais ce n'est pas tout. Il y a l'ancien entraîneur de Porto, Tottenham et de Chelsea, Villas-Brua, qui a été annoncé du côté de Marseille. Mais l'ancien entraîneur de Shanghai ne fait pas l'unanimité côté Marseille. Les fans disent qu'il n'a pas les épaules pour coacher un club comme Marseille. Il ne faut pas oublier qu'il a quand même coacher de grands clubs. En tout cas, il y a un nom qui revient fort en ce moment. Et ce n'est pas n'importe quel nom. José Mourinho. Imaginez José Mourinho rejoindre l'OM. Franchement, l'OM et la Ligue 1 aura fait un très gros pas en avant. Êtes-vous pour ou contre cette arrivée ? Pensez-vous que Mourinho peut vraiment rejoindre l'Olympique de Marseille ? En tout cas, s'il rejoint l'Olympique de Marseille, même si je ne suis pas pour eux, c'est vraiment cool. Et enfin, Sergio Ramos dit qu'il veut quitter le Real de Madrid. Franchement, je sais à 5. Autant pour Mbappé au Real de Madrid, ça a pu avoir des bacs, etc. Là, c'est clairement juste pour une revalorisation salariale. Un mec comme Ramos se pointe et dit qu'il a reçu une meilleure offre en Chine. Donc, il veut quitter le Real de Madrid pour aller en Chine. Vous vous moquez de qui est sa raison. Il est espagnol, il est capitaine de l'Espagne, capitaine du Real de Madrid et il va quitter le Real de Madrid. Déjà, Florentino Perez ne l'estera jamais partir. Et lui-même, il sait au fondu que c'est juste pour gagner plus d'argent. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez par rapport à ça. Mais là, il n'y a pas de débat, sérieusement. Franchement, je ne vois pas pourquoi Ramos et je ne vois pas comment Ramos quitterait le Real de Madrid, sachant que le Real Madrid est en reconstruction. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as passé une bonne journée. N'oublie pas d'essayer un like, de t'abonner à ma chaîne YouTube. Bonne journée à toi. Ciao.